Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pour plaisanter, docteur Il n'y a rien à faire, alors Non Mais il y a un neurochirurgien très doué ici à Memphis Ce docteur vient de créer un traitement à base d'antigènes en employant vos propres cellules souches Et qu'est-ce qui close ? Eh bien ce traitement est encore expérimental, l'assurance ne suivra pas Pourquoi combien ça coûte ? Les médicaments et le traitement, ça va tourner aux environs de 2000 dollars Pouvez-vous trouver cette somme ? Vous oubliez que je suis qu'un petit greffier et je vous ai déjà laissé toutes mes économies Demandez à votre famille Je n'ai pas de famille Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre Non, il n'y a personne C'est quand même dingue docteur Maintenant que je vais mourir, je me rends compte qu'à mon enterrement il n'y aura personne Ray Ellison vient d'apprendre le genre de nouvelles que nous redoutons tous Mais le pire jour de sa vie va s'avérer être un grand changement Il va avoir la chance de sauver son avenir en retournant dans le passé Je suis infirmière, laissez-moi passer Qui êtes-vous ? Je m'appelle Adelaide Est-ce que vous avez mal ? À la tête, oui Probablement à cause du choc Vous vous appelez comment ? Ray Il n'a pas l'air très bien Qu'est-ce qu'il y a ? Une voiture vient de vous renverser Dites-moi la date d'aujourd'hui Mais où sommes-nous ? À Memphis, sur Jackson Street Oui, mais pourquoi vous êtes tous habillés comme ça ? On est en quelle année ? En 1968, monsieur, vous avez oublié ça ? J'en rêve Est-ce que c'est possible ? Nous sommes transportés dans une autre dimension Une dimension faite non seulement de paysages et de sons Mais aussi d'esprit Un voyage dans une contrée sans fin Dont les frontières sont notre imagination Un voyage au bout des ténèbres Où il n'y a Qu'une destination La treizième dimension Vous avez dormi longtemps ? Ça va mieux ? Où sommes-nous ? Chez moi Vous regardez ma tâche, je parie C'est une naissance Non Quelle heure est-il ? 4h15, elle est drôle, votre montre C'est une digitale T'en as jamais fait ? Dis On est en quelle année ? Je vous l'ai déjà dit, 1968 Non, c'est impossible Ma tête Oh non, vous avez mal à la tête encore ? Lucas, je veux que tu ailles jouer devant la maison Ce monsieur doit se reposer J'ai pas envie de jouer Alors va chercher mon courrier, tu veux bien ? Dépêche-toi Allez Comment ça va ? J'ai l'impression d'avoir fait 13 rounds contre Mike Tyson C'est franchement gentil de vous occuper de moi comme ça Mais d'après moi, je serai mieux à l'hôpital Il est trop loin l'hôpital pour les gens de couleur Il l'est quoi ? L'hôpital pour les gens de couleur Mais si vous voulez y aller demain, je me ferai prêter une voiture Je crois que vous n'avez rien de grave J'en sais rien, j'ai l'impression que ça ne va pas Et que je ne suis pas à ma place ici Écoutez monsieur, je sais que ma maison n'est pas très jolie Je ne parlais pas de votre maison, mais de ce que je vis Comment j'arriverai à croire que nous sommes en 1968 ? Oui, on est en 1968 Écoutez, je ne suis pas fou, je ne suis pas en train d'halluciner Attendez J'ai la preuve de ce que je dis Est-ce que vous pouvez me donner ma veste ? Voilà Merci Où est mon portefeuille ? Vous l'avez sans doute perdu dans la rue Vous allez vous reposer et ensuite vous vous sentirez beaucoup mieux Le souper sera servi dans une heure En tout cas, vous avez gardé un bon appétit Vous irez mieux dans un ou deux jours Tout dépend de votre définition de mien Vous avez un calmant Une aspirine J'en ai dans mon sac Lucas, c'est l'heure de prendre ton bain Mais maman, il est trop tôt pour prendre mon bain Tu arrêtes Je veux que tu m'obéisses Bien maman Je monte faire couler l'eau Excusez-moi Ta maman est très gentille Elle est jolie surtout J'ai vu plus jolie que ça Mais elle s'est encore mise en colère à cause des lettres Quelle lettre ? Il y a des gens qui veulent notre maison Elle a appelé son avocat et il fait le mort Elle est où cette lettre ? Elle est là ? Montre-la moi Merci Vous seriez mieux, Erly Oui, je sais Vous ne m'avez pas demandé mon métier Eh bien, je suis gréfié et je peux vous être utile Je regarde des tonnes de documents de ce genre-là Et je me suis dit que la moindre des choses que je pouvais faire C'était de vous conseiller sur cette affaire Mais qui vous a donné ça ? Cette lettre ne vous regarde pas du tout J'amène un inconnu dans ma maison J'essaye d'avoir mon cœur Et il en profite pour mettre son nez partout J'ai bien envie de vous mettre dehors tout de suite Même si j'ai trouvé une solution à votre affaire ? Lucas, combien de fois je t'ai répété de ne pas faire ça avec ton ballon ? Pardon, maman Je pense rester à la mairie toute la journée Oui, maman Ton déjeuner est déjà prêt Oui, maman Et je veux que tu apprennes tes leçons par cœur, c'est compris ? Oui, maman Et tu me fais un bisou Maman ! Tu as plutôt intérêt à me dire bonne chance Alors viens m'embrasser tout de suite Épeigne-toi un peu Oui, maman Bonne chance Adelaide Hey, Lucas Salut, Ray Tu crois que tu saurais me dire comment aller là où mon accident a eu lieu ? Oui, il faut continuer cette rue et tourner à droite D'accord, merci Ah, écoute Lucas Il y a une chance que tu ne me revois plus Pourquoi ? Parce que ma place n'est pas dans ta maison Pourquoi vous dites ça ? Peut-être que vous vous trompez ? Je ne crois pas Je peux venir avec vous ? Si tu fais ça, qui va prendre soin de ta maman ? Je tiens à ce que tu lui dises merci pour tout ce qu'elle a fait Et à ce soir, il y a réunion Je compte sur toi Un coup de main ? Arrête d'éparpiller toutes ces ordures Tu en fous partout Allez, sors de là Mais j'ai... J'ai égaré mon portefeuille dans le coin hier, alors je le cherche T'as au moins ta carte d'identité ? Ma carte est dans mon portefeuille et je viens de vous dire que je l'ai égarée Je crois que nous sommes en place publique, non ? Un nègre, ça répond pas Comment vous m'appelez ? Oncle Ray ? Maman a dit que le film allait commencer, alors tu devras aller chercher les billets Bonjour, monsieur Brian Lucas, tu connais cet homme ? Oui, c'est mon oncle de New York Très bien Mais dis à ton oncle qu'il est à Memphis ici, d'accord ? Oui, monsieur Vous n'êtes pas fâchés parce que je vous ai suivi ? Non, non Je voulais voir si vous aviez trouvé votre place Moi je sais où est ta place en revanche Si ta maman s'aperçoit que t'es pas rentrée, elle va nous gronder tous les deux Allez, viens Là d'où je viens, les choses sont différentes Mais les gens sont très différents aussi Ils se parlent pas de la même façon qu'ici Et la police doit te parler avec respect Il vous a fait peur le policier ? Quand on est innocent, il n'y a pas de quoi avoir peur Tu ne devrais pas être à l'école aujourd'hui ? Avant-hier, je me suis battue et le directeur m'a renvoyé Mais pourquoi ? Pour rien Rien n'est pas un bon motif pour se battre Bobby Wilson rigolait à cause de ma tâche alors je l'ai frappé Maman veut pas comprendre mais c'était la seule solution Un homme se bat pour se défendre ? Ouais, c'est ce que je lui ai dit Un vrai homme est celui qui sait se battre sans utiliser ses points ou sa force Regarde Si tu te bats avec ça, tu vas ranger les choses quelques minutes Mais en revanche, si tu utilises ça ou ça Tu changes les choses pour toujours Tu peux même changer ta vie Est-ce que tu as bien compris ça ? Ouais, je crois que oui Vous voulez savoir un secret ? Quel genre de secret ? Ce que je veux faire dans la vie T'écoutes ? Vous me promettez de pas rire ? D'accord, je promets C'est très ambitieux comme travail Je le fais Tu es prêt à te battre ? Oui, monsieur Ah bon ? Salut, Maman Comment ça s'est passé ? Ils vous ont écouté ? Demain, on ira ensemble à la mairie Ça a été un enfer Figurez-vous que je n'ai jamais vu des blancs aussi blancs Je leur ai expliqué tout ce que vous m'avez dit au sujet des lois de la propriété Et aussi celle sur le litige Et je leur ai montré la copie de mon relevé bancaire Mentionnant le menton de la taxe que j'ai payé J'ai bien cru que j'allais devoir leur faire du bouche à bouche En voyant leur tête en sortant C'est formidable, la télévision Merci, Ray Maman, alors on peut rester ? Évidemment, embrasse ta maman Alors, je vais marcher jusqu'à ma porte d'entrée Et aller dans ma cuisine Et juste pour fêter ça, je vais vous préparer un dîner exceptionnel Je suis content C'est mignon, il était si fatigué qu'il s'est endormi tout habillé Je le porterai dans sa chambre tout à l'heure Il vous aime beaucoup Il a eu un vrai coup de foudre Ce garçon est génial, je l'aime beaucoup, Adelaide Il a de qui tenir ? Dites-moi, je peux savoir où est passé son père ? Jim était laveur de vitres Il y a cinq ans, il était en train de travailler dans un immeuble du centre-ville Et le câble s'est rompu Et personne n'a voulu l'emmener dans un hôpital pour gens de couleur Il est mort là, dans la rue Je suis désolé Je veux que la vie de Lucas soit différente J'entends dire que le monde change, mais... Rassurez-vous, c'est vrai Je vous le promets, ça À votre tour, maintenant Vous avez une belle et grande famille, j'en suis sûr Non Vous préférez jouer les jolis cœurs, hein ? Je crois que c'est... C'est trop tard, maintenant Pourquoi vous dites ça ? Adelaide, est-ce qu'il est possible de... Est-ce que... Est-ce qu'il est possible pour une personne d'avoir une seconde chance ? Je crois qu'une personne qui a Dieu dans son cœur Reçoit plus qu'une seconde chance Une nouvelle naissance Une nouvelle naissance ? J'adorerai ça Il n'est jamais trop tard Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Demain, on sera le 4 avril 1968 Et ? Martha Luther King va se faire assassiner Amen, fils Je n'y comprends rien Mais comment ça ? Qui pourrait tuer le Dr King ? Ce soir, il va parler aux travailleurs en grève de l'hygiène publique Et demain, il sera tué sur le balcon du Lorraine Motel Et comment pouvez-vous le savoir ? Parce que rappelez-vous, je ne suis pas supposé habiter ici, Adelaide Je ne suis pas de cette époque non plus Hier, quand je me suis réveillé, on était en 2003 Et à cause de cet accès... Ray, vous avez perdu la tête Non, c'est vrai, je vous jure Écoutez-moi, écoutez J'ai cru au début que si j'étais là, c'était pour vous aider à faire respecter vos droits Ou alors peut-être pour parler à Lucas Vous êtes malade, vous devez vous reposer Mais maintenant, je sais pourquoi je suis là Désolé Mais écoutez, je dois sauver Luther King Alors indiquez-moi le chemin du temple Ray, vous devriez vous coucher Adelaide Ayez confiance en moi S'il vous plaît C'est à plus de 3 kilomètres Sur Mason Street Excusez-moi, excusez-moi, laissez-moi Excusez-moi, merci Excusez-moi, merci Excusez-moi C'est une urgence, laissez-moi entrer juste 5 minutes Non, 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 attendez, c'est urgent, écoutez-moi Non, toi, tu vas écouter Allez, on veut pas de quoi, tu dégâts Je suis obligé de rentrer, il faut que vous m'écoutiez Allez, on va, on va, ça va te calmer Ils vont tuer l'Utarki Une petite nuit en taux, ça fait du bien Je suis pas fou, je vous jure Il va y avoir un mort Écoutez-moi, écoutez-moi Écoutez-moi, écoutez-moi Merci d'avoir payé ma caution, je vous rembourserai, c'est promis Ça n'a pas d'importance Adelaide, pardonnez-moi, il faut que vous sachiez quelque chose Je ne suis pas fou Vous comptez beaucoup pour moi, vous, Éducat Je dois aller au Lorraine Motel C'est la dernière fois qu'on se voit, c'est ça ? Je n'en sais rien Merci encore pour tout, Adelaide Lucas, qu'est-ce que tu fais là ? Je vous ai entendu parler avec maman, je veux vous aider Non, arrête tes bêtises, rentre chez toi Votre place est parmi nous, je le sais Lucas, écoute-moi Surtout n'oublie jamais ce que je t'ai dit Tu dois te battre pour ce que tu veux N'oublie jamais ça Tu dois te battre pour ce que tu veux Dr King, entrez à l'intérieur Ne restez pas sur la terrasse, Dr King Écoutez-moi Entrez à l'intérieur, part de la terrasse Entrez, c'est ici Non, Lucas, arrête, c'est pas là Dr King, allez à l'intérieur Vite, vite, non, non Attendez Ré, est-ce que ça va ? Il faut l'empêcher Sauve-le à ma place Sauve-le Oh mon Dieu Ils l'ont tué Ça venait d'en face Appelez une ambulance J'aurais dû le sauver Oh non, quelle horreur Mais tu as sauvé ma vie Oui, tu as sauvé ma vie Appelez la police, vite Que font les secours Bonjour et bienvenue chez les vivants Vous étiez dans le coma depuis trois jours Dans le coma Mais j'étais J'étais Comment vous sentez-vous ? J'ai mal à la tête Oui Eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles Vous avez toutes les chances de guérir Le spécialiste dont je vous ai parlé A décidé de baisser le coût du traitement Quoi ? C'est un nouveau programme Et il essaie d'en faire bénéficier Des gens qui sont comme vous Il permet de se faire soigner à moindre coût Ça ne vous coûtera rien du tout Assez vite, docteur Je dois sûrement être en plein rêve Croyez-moi Ah, vous êtes bien réveillé Ray, laissez-moi vous présenter votre nouveau médecin Le docteur Lucas Tyler Ravi de vous rencontrer Lucas Ray, ne vous inquiétez plus, ça va aller La seule chose à faire est de se battre pour aller mieux Si vous utilisez ça Et surtout ça Ça peut vous changer la vie Vous avez compris ? Je m'en souviendrai Je m'en souviendrai Je m'en souviendrai Ray Ellison était en quête d'une nouvelle naissance Et il lui a suffi de revenir 35 ans en arrière pour la trouver La plupart du temps, la clé de notre avenir se cache dans notre passé Une leçon de savoir-vivre donnée par la treizième dimension L'aspect envioie encore de la nôtre C'est une deuxième troisième chose C'est une troisième chose Flat vem Sous-titrage FR ?